Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus et bonjour sur le stand Peugeot. Je vous retrouve maintenant en compagnie du nouveau directeur général de la marque Peugeot, Jean-Philippe Imparato, que j'ai eu le plaisir d'accueillir au sein du comité exécutif du groupe PSA, le 1er septembre 2016. Je tiens également à saluer devant vous la contribution de Maxime Picat, à la tête de la marque Peugeot depuis plusieurs années, et qui va dorénavant déployer le plan Push-to-Pass sur une région stratégique, l'Europe. La marque Peugeot continuera de jouer un rôle important dans l'atteinte des objectifs économiques du plan Push-to-Pass. Cette contribution à la performance du groupe PSA s'est notamment caractérisée par des objectifs ambitieux en matière de pricing power. Il démontre tout le potentiel de cette marque, ainsi que la valeur qu'accordent ses clients à ses produits et à ses services. La marque Peugeot est en avance sur son plan de marche, avec un niveau de pricing power au 1er semestre 2016, qui est déjà au niveau de l'objectif fixé pour l'année 2018. 208, 308, 2008 partners, pour ne citer qu'eux, sont des produits emblématiques existants d'une marque qui a l'ambition de devenir la meilleure marque généraliste haut de gamme. Nous sommes en très bonne trajectoire. Avec la Core Model Strategy du plan Push-to-Pass, nous sommes d'ores et déjà engagés dans une offensive produit sans précédent, en proposant un nouveau modèle par marque, par an et par région. Cela représentera pas moins de 121 lancements au cours des six prochaines années, dont notre deuxième génération de quatre véhicules électriques et sept véhicules hybrides rechargeables. Nos clients pourront ainsi choisir parmi une vaste palette de motorisation au meilleur niveau de performance environnementale. Ces nouvelles technologies accompagneront notre démarche en matière de mobilité. Et la marque Peugeot proposera des solutions de mobilité innovantes pour le dernier kilomètre, avec e-kick et e-bike que Jean-Philippe Imperato vous détaillera. Les clients de la marque Peugeot bénéficient évidemment des avantages de notre nouvelle marque de mobilité, Free to Move. Le plan produit riche sera un levier fort au service du développement commercial de Peugeot sur tous les continents, avec une actualité à court terme sur le marché iranien qui a vu le redémarrage de nos opérations en 2016. Peugeot est à l'offensive avec les lancements de nouveaux produits depuis le début de l'année, dont le modèle expert est la nouvelle 2008. Je peux vous garantir que la marque Peugeot ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec l'arrivée dans les semaines prochaines en concession de la nouvelle 3008, dont j'ai déjà pu tester les prestations dynamiques extraordinaires avec son iCockpit addictif. Je laisse Jean-Philippe vous révéler maintenant les nouvelles Peugeot 3008 et 5008, qui symbolisent la forte dynamique de Peugeot, avec encore beaucoup de nouveautés à venir, mais je suis sûr qu'il ne va pas vous abattre toutes ces cartes aujourd'hui. Merci. Merci Carlos. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Peugeot. Ce plan donne un cadre parfaitement clair pour concrétiser notre ambition, s'affirmer comme le meilleur des généralistes haut de gamme. Et pour cela, nous nous appuyons sur un plan produit qui est l'expression d'une marque dynamique, confiante, conquérante, une marque qui va exploiter sur l'ensemble de ses marchés la meilleure gamme que le Lyon ait jamais eue. Depuis toujours, Peugeot incarne qualité, élégance et plaisir de conduire. Précision des châssis et tenue de route sont dans nos gènes. Mais aujourd'hui, Peugeot va plus loin. Nous repoussons les limites de l'expérience au volant en décuplant tous les sens du conducteur. Un atout essentiel pour exacerber le plaisir de conduire et rendre cette expérience unique, c'est le nouveau Peugeot iCockpit, un intérieur révolutionnaire hautement désirable. Signe distinctif de l'identité des véhicules de la marque, inédite sur le marché, la nouvelle évolution du Peugeot iCockpit propose un ensemble très technologique qui bouscule les codes du poste de conduite. Nous avons travaillé chaque détail pour proposer à tous une expérience de conduite plus intuitive et amplifiée. Alors vous l'avez compris, nous allons un cran plus loin sur la dimension émotionnelle de la marque, incarnée plus que jamais par un Peugeot iCockpit qui amplifie l'expérience sensorielle de nos clients. Il y a quatre ans, nous avons décidé que nos nouveaux SUV seraient la meilleure opportunité d'incarner cette évolution de l'expérience sensorielle. Vous avez découvert en mai dernier le nouveau Peugeot SUV 3008. La nouvelle Peugeot 3008 vient à la rencontre d'une clientèle en quête d'expériences nouvelles avec des atouts très forts, un Peugeot iCockpit de dernière génération, un design inspiré et un rendement d'architecture optimisé. Avec elle, nous avons relevé trois défis majeurs. Un défi technique d'abord. La nouvelle Peugeot 3008 est plus légère que sa devancière et affiche le meilleur aérodynamisme du segment. Elle est équipée des versions les plus performantes de nos moteurs essence PureTech et diesel BlueHDI auxquelles est associée l'excellente boîte automatique EAT6. Un défi fonctionnel ensuite pour offrir à nos clients la modularité, la praticité qu'ils attendent pour profiter au maximum de leur véhicule. Et enfin, un défi pour rendre l'expérience de conduite unique. Grâce au potentiel dynamique de la plateforme EMP2, adaptée pour la première fois à ce type de véhicule, Peugeot propose un SUV dont les sensations de conduite sont aussi fortes que sur ses berlines. La preuve en image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nouvelle Peugeot 3008 inaugure une nouvelle gamme de SUV dont elle est l'emblème mondial. Et elle n'est pas notre seul atout. Rappelez-vous, à Genève, Peugeot annonçait 5 SUV pour disposer d'une offre complète sur l'ensemble des marchés. Eh bien, mesdames, messieurs, nous y sommes. Car après le restylage de Peugeot 2008 dévoilé à Genève, celui de la Peugeot 3008 chinoise présentée à Pékin, la nouvelle Peugeot 3008 révélée en mai, et la nouvelle Peugeot 4008 présentée à Chengdu en Chine, Il y a quelques semaines, j'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui à Paris, en première mondiale, la nouvelle Peugeot 5008. 5008 comme cinquième lancement, cinquième lancement dans notre offre SUV. Elle constitue une proposition inédite dans le segment des grands C-SUV, cette place. Totalement réinventée, c'est un SUV moderne, valorisant, au gabarit, puissant. C'est un SUV sportif, également disponible dans les dynamiques finitions GT Line et GT. Et en plus, la Peugeot 5008 offre deux fonctionnalités inédites. En rang 3, d'abord, avec des sièges extractibles qui permettent d'augmenter très rapidement le volume dévolu au bagage. C'est inédit sur le segment. En rang 2, ensuite, avec trois sièges indépendants et escamotables qui permettent d'obtenir un véritable plancher plat dans l'alignement du seuil de chargement. C'est inédit sur un SUV. Son seuil de chargement bas et son hayon équipé en option d'une fonction main libre facilitent les opérations de chargement et de déchargement. C'est aussi le plus grand coffre de sa catégorie, avec un volume de 1060 litres. Avec son volume intérieur, son intelligence fonctionnelle, sa technologie embarquée, la nouvelle Peugeot 5008 a tout pour s'imposer d'emblée comme la référence de son segment. Les nouvelles Peugeot 3008, 5008 incarnent profondément la vision que nous souhaitons donner à Peugeot. Avec ces deux voitures, la marque franchit une nouvelle étape et fait vivre à ses clients une expérience concrète de sa montée en gamme. Montée en gamme, certes, mais parce que l'expérience sensorielle va, dans une voiture au-delà de la conduite, montée en sensation aussi. Musique Musique Música Sous-titrage Société Radio-Canada Peugeot fait le choix de mettre le client au cœur de l'expérience de conduite et d'amplifier ses sensations au volant. Peugeot fait aussi le choix d'un avenir associant plaisir de conduire et mobilité globale. En proposant des solutions de mobilité sans contrainte, Peugeot va plus loin. Car avec des hyper-centre-ville qui se ferment à la circulation, le dernier kilomètre se fait de plus en plus à pied. Alors après notre trottinette e-kick, voici maintenant notre e-bike, un vélo pliant à assistance électrique. Tous deux sont destinés à des clients recherchant une mobilité complémentaire à leur véhicule. D'ailleurs, une station d'accueil permet de les ranger dans le coffre des nouveaux SUV Peugeot 3008 et 5008, tout en assurant la recharge de la batterie dès que le véhicule est en marche. Mesdames et Messieurs, nous avons un plan produit à la hauteur de nos ambitions. Peugeot est une marque qui monte en gamme et qui est à l'offensive dans le monde entier. D'ailleurs, nos derniers lancements sont tous des succès et cette accélération va encore s'amplifier. Croyez-moi, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape que la marque franchit dans l'amplification des sens. Cette vision exprime notre ambition collective à transformer notre marque de façon déterminée, mais surtout de façon passionnée. C'est le fruit d'un travail animé par un incroyable esprit d'équipe, une tribu. Et quelle plus belle preuve de cet exceptionnel esprit d'équipe que les victoires de Peugeot Sport au Dakar et au Silkway Rally. Que d'émotion, que de fierté d'ajouter de nouveaux trophées au palmarès de cette grande aventure du sport automobile. Alors, à quelques semaines du départ du Dakar 2017, Peugeot prépare une nouvelle page de son histoire sportive. Et j'ai l'immense plaisir de vous dévoiler en première mondiale une dernière nouveauté, celle qui va nous faire frissonner la rugissante Peugeot 3008 DKR. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501